L'autre mesure que l'on va voir, donc ça on a parlé des classes, l'autre mesure qui a été prise, c'est de permettre de l'adressage privé. Et ça c'est un peu ironique, parce que le succès d'Internet, c'était de dire on a des adressages globales et on peut permettre l'interconnexion de bout en bout, tout le monde pouvait se connecter. Et là, qu'est-ce qu'on dit ? C'est vrai, mais désolé mon petit gars, il n'y a plus d'adresse. Donc on va à la place te donner des adresses privées. Alors au début, l'adressage privé était vu simplement, par exemple j'ai une imprimante dans mon entreprise, ce n'est pas la peine de gaspiller des adresses pour une imprimante, puisque l'imprimante n'est accessible qu'en local. Donc aux équipements qui sont accessibles qu'en local, je vais donner des adresses privées. Aux équipements qui sont accessibles depuis l'extérieur, je donnerai des adresses publiques. Donc ça c'était la première vision des choses. En fait, très vite, on a eu d'autres méthodes, d'autres manières de gérer les réseaux. Alors vous avez une première méthode qui consiste à dire, on va créer ce qu'on appelle une DMZ, une zone démilitarisée, qui va être en fait la frontière entre le monde de l'Internet, qui est ici, qui est peuplé de méchants, et le monde de l'entreprise, qui est ici. Et ce que l'on fait, c'est qu'on va utiliser dans l'entreprise des adresses privées. Alors vous avez trois types, je ne me rappelle toujours que de deux. Vous avez le 10-8 qui correspond à l'ancienne adresse de l'ARPANET, et vous avez le 192.168.16, puis un autre, 146, non ? 172.16-14. Et donc, vous avez ces adresses qui sont définies. Alors 192.168, vous savez pourquoi ? Alors ça, c'est l'adresse de Sun. Donc Sun Microsystem, qui était un des premiers fournisseurs de stations Linux, Unix, aux universités. Et quand ils ont donné les modes d'emploi de leurs machines, eh bien, ils donnaient des exemples de numérotation dans leur propre plan de numérotation. Donc ce qui fait que les ingénieurs systèmes, qui ne comprenaient pas encore très bien Internet, ben, recopier bêtement les exemples qui étaient donnés dans les manuels, et donc se récupérer un adressage de Sun. Donc Sun en a eu un autre après, et celui-là est devenu comme un adressage privé. Qu'est-ce que ça veut dire, adressage privé ? Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser librement en interne. Vous ne rentrerez jamais en conflit avec une adresse publique officielle à l'extérieur. Mais en contrepartie, vous n'avez pas le droit de sortir sur l'Internet avec une adresse privée. Alors comment on fait ? Ben, on prend une architecture genre sécurité, on met ici un ordinateur, et donc, cet ordinateur ici a une adresse publique, mettons alpha.1. Et ici, vous n'avez que des adresses privées, 10.0.0.1, etc. Donc quand vous voulez sortir sur Internet, vous ne pouvez pas sortir directement. Par contre, ce routeur appartenant à l'entreprise connaît à la fois l'espace d'adressage privé et l'espace d'adressage public, qui est représenté ici par alpha. Et donc, si vous voulez par exemple aller sur le web, vous utilisez cet ordinateur comme un proxy. Donc vous posez votre question, votre requête HTTP au proxy. Le proxy ayant une adresse publique peut la poser à l'extérieur sur un serveur. Et puis, ensuite, la réponse arrive au proxy, et le proxy vous la retourne. Donc ça, c'est une méthode qui peut être employée. Et donc, vous voyez ici, l'intérêt, c'est qu'on garde tous les équipements de l'entreprise ont des adresses privées et passent par le proxy. Donc ce que vous faites, je pense, à la Maisel quand vous surfez sur Internet. Donc ça, c'est une solution. Mais ce qu'on peut faire, et quelque chose qui s'est généralisé par la suite, c'est dire, au lieu d'avoir besoin d'un équipement à intermédiaire, eh bien je peux peut-être, ici, simplement, avoir un équipement, donc de niveau 3, on va voir que c'est un peu plus compliqué que niveau 3, qui va me permettre de passer du monde public au monde privé. Et c'est ce qu'on a appelé, donc, un NAT pour Network Address Translation. Alors, généralement, c'est NAT PT pour Port Translation aussi. On va voir pourquoi. Alors, donc, le NAT, comment ça fonctionne ? Eh bien, ici, vous voyez, on reprend le schéma qu'on avait au tableau, avec des adresses un peu symptomatiques, c'est-à-dire, 128.1.2.3, adresse publique, 192.1.1.1, c'est une adresse, une seule, un slash 32, donc une adresse qui a été donnée au NAT. Donc là, on ne la donne pas à un équipement intermédiaire, on la donne directement, donc, au NAT. Et puis, en interne, ici, je numérote mes équipements avec une adresse publique, une adresse privée. Donc, on envoie un paquet. Alors, la machine, l'ordinateur, évidemment, ne se rend compte de rien et lui émet le paquet comme si c'était une adresse IP normale. Donc, on envoie à 10.1.1.1, donc l'adresse source, vers 128.1.2.3. Donc, on utilise après les numéros de port que vous avez au niveau TCP, ici, donc, un numéro de port source qui a été choisi par la machine, 1, 2, 3, 4, vers le port 80 qui est le service web. Donc, qu'est-ce que va faire le NAT ? Le NAT va changer ou peut changer l'adresse source. Alors, pourquoi on doit faire ça ? Pardon, le port source. Et l'adresse source aussi. Alors, pourquoi on doit faire ça ? Eh bien, si vous regardez une connexion, vous savez qu'elle est identifiée par cinq valeurs. L'adresse de la source, l'adresse de la destination, le port source, le port destination et le protocole. Donc, supposons que j'ai la machine 10.0.0.1 qui émet un paquet vers ce serveur. Donc, je vais avoir ici 10.0.0.1 qui envoie vers le serveur avec le port source 1, 2, 3, 4, le port destination 80 et le protocole TCP. Mais au même instant, je peux avoir dans mon entreprise ou chez moi une autre machine, mettons 10.0.0.2 qui envoie vers le même serveur, parce qu'il est populaire, genre Google. le port source étant choisi localement, eh bien, on peut choisir le même, 1, 2, 3, 4. J'envoie vers 80, le port 80 et TCP. Donc, quand on est du côté interne, réseau interne, il n'y a pas d'ambiguïté entre ces deux connexions, puisque l'adresse source est différente. Maintenant, quand on passe le NAT, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va changer l'adresse source par l'adresse publique qui nous a été donnée. 192.1.1.1.1. Et dans ce cas-là, nos deux flux, on ne peut pas les distinguer, parce qu'il y a la même adresse source. Donc, la seule manière de redistinguer les flux, c'est de jouer sur les ports sources. Et au niveau des ports sources, on va en donner, par exemple, deux. Ici, 7, 8, 9, 0. 7, 8, 9, 1. Et donc, comme ça, on va continuer à avoir, en regardant ce quintuplé ici, on va avoir deux flux différents. Et donc, ce que l'on va faire en même temps, évidemment, c'est mémoriser ce changement. Donc, on va créer un contexte dans le NAT qui dit que quand j'avais une machine, donc, 10.1.1 qui envoyait sur le port 1, 2, 3, 4, et bien, je l'ai transformé, j'ai transformé le port source en 7, 8, 9, 0. Évidemment, au bout d'un certain temps, je vais avoir un flux qui revient. Donc, on inverse tous les champs. Ici, on voit que le port destination est 7, 8, 9, 0. Donc, je regarde dans ma mémoire. 7, 8, 9, 0. Eh bien, il faut que je transforme les adresses destination, maintenant, pour mettre l'adressage privé. Et je reviens sur le numéro de port destination initial. Vous voyez, c'est magique parce que, ici, je n'ai rien changé au niveau de la machine. Donc, la machine client, je n'ai rien changé. Elle envoie ses paquets sur le réseau. Ça arrive vers un routeur particulier qui a cette fonction de NAT. Et puis, derrière, la machine va voir un dialogue comme si ça marchait bien avec un adressage privé. Donc, la machine ignore tous les problèmes qu'il peut y avoir, enfin, les translations. Pour elle, c'est la machine 128 qui discute avec elle. De l'autre côté du NAT, on a la même vision. C'est-à-dire que la machine, le serveur 128.2.3, lui, a l'impression de dialoguer avec la machine 192.1.1.1.1. Donc, c'est complètement transparent. Donc, il n'y a pas besoin de configuration spéciale. particulière. Il y a juste donc à utiliser ce boîtier-là. Donc, c'est quelque chose de très populaire que vous retrouvez chez vous quand vous êtes connecté à la DSL. Votre opérateur vous donne une seule adresse IPv4 et derrière, vous pouvez faire un réseau complexe chez vous, il n'y a pas de problème. La seule contrainte que vous allez avoir, c'est que vous ne devez pas faire plus de 65 536 flux en simultané. Puisque c'est 16 bits pour le port source ou destination et donc, on ne peut pas en faire plus que ça. Alors, généralement, vous en avez dans les meilleurs des cas 300. Vous utilisez une de 300 ports donc, on a de la marge. Donc ça, c'est une solution qui s'est imposée mais qui peut avoir quelques inconvénients. Par exemple, ici, vous avez une machine 200.9.9.9 qui vous envoie un paquet vers le port 7 8 9 0. Qu'est-ce que vous faites ? Que fait le NAT ? Non ? Enfin, là, je ne configure rien. Voilà, si je prends ce NAT-là, qu'est-ce qu'il va me faire ? Il est bête, le NAT. Il voit un truc à destination de 7 8 9 0 au niveau du port. Donc, il va appliquer la traduction. Et donc, ici, on va envoyer le paquet vers la machine 10.0.0.1. Alors, est-ce que c'est un bon comportement ou pas de NAT ? Une machine qu'on n'a jamais contactée qui envoie sur ce port. Donc, un petit boutonneux qui fait du port scanning sur mon adresse IP et qui essaye tous les numéros de port et tombe sur ce truc-là. Là, oui. Là, non, il ne le jette pas, il l'envoie à la machine. Est-ce que c'est un bon comportement ? Non ? Alors, vous n'êtes pas gentil. Ça, c'est un comportement de l'Internet. C'est-à-dire, par exemple, je mets un serveur DNS, je mets... Évidemment, ça, ça ne va marcher qu'avec de l'UDP, avec du TCP, comme on a déjà ouvert les connexions sur des portes particulières avec des machines. Si on était en TCP, cette connexion, ici, serait refusée par le client. par contre, si c'est de l'UDP, par exemple, ici, ça peut être un serveur DNS que je vais interroger, un serveur SIP, où je peux envoyer des requêtes UDP. Et là, ce comportement est logique, c'est-à-dire que j'ai une machine et elle est accessible depuis l'extérieur. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous dites, non, ça, ce n'est pas bien parce que, en fait, vous considérez que le NAT, c'est aussi une manière de protéger des méchants intrus, des méchants attaquants de l'Internet. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on a un constructeur qui est à l'écoute de ses clients ? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est dire, dans mon contexte, au lieu de ne garder que le numéro de port public que j'avais utilisé et qui va me servir à identifier les flux, eh bien, je vais garder aussi le serveur avec lequel je dialoguais. Alors, dans le premier cas, donc, le cas où on ne garde pas l'adresse du serveur avec lequel on dialogue, on dit qu'on a un NAT conique puisque, en fait, toutes les connexions qui vont, tous les paquets qui vont vers un numéro de port qui est au niveau du NAT vont pouvoir atteindre la machine qui est à l'intérieur. Et dans l'autre cas, donc, le cas qui est marqué ici sur le slide, dans lequel on ne peut parler qu'avec une seule machine qui est à l'extérieur, donc, là, on parle de NAT restreint. Donc, on a ces deux comportements possibles alors qu'ils ne sont absolument pas normalisés. Donc, ce sont des choix au niveau des implémenteurs. Donc, vous avez du mal à savoir quand vous achetez une boîte, une box ou autre, si vous avez un NAT conique ou un NAT restreint d'implémentaire. Non, parce qu'en gros, on ne sait pas recevoir un seul message devant l'extérieur, mais pour recevoir un message de l'extérieur, il faut que j'ai déjà parlé avec cette machine et donc établir un contexte. Donc, ça, c'est un autre mode de fonctionnement. Alors, dans ce cas-là, si j'ai un NAT restreint, évidemment, ici, le paquet sera rejeté. Donc, ça me donne un sentiment de sécurité au niveau de mon réseau parce que je vais bloquer toutes les connexions venant de l'extérieur. Là, est-ce que c'est bien de bloquer toutes les connexions venant de l'extérieur ? Oui et non. C'est bien quand c'est un méchant qui vous attaque ce n'est pas bien quand vous voulez recevoir des informations d'un gentil. Généralement, on ne sait pas qui est gentil et méchant. Donc, c'est le problème. c'est le problème. C'est le problème. C'est le problème. C'est le problème.